bonjour à toutes et tous et bienvenue sur spirou tv pour un épisode quelque peu particulier comme vous le savez chaque année en fin de saison nous avons l'habitude de recevoir nos supporters pour une séance d'information dans lequel nous revenons à la fois sur la saison passée mais également sur la saison suivante quelles sont les perspectives pour la saison suivante malheureusement cette année avec le kovid la crise sanitaire nous ne pourrons pas nous retrouver cependant nous avons décidé de collecter toutes vos questions et d'y répondre dès cette fin du mois d'avril et pour ce faire nous allons tout de suite nous connecter avec eric schoenbrodt notre directeur général à tout de suite donc voilà est ce que tu peux nous planter un peu le décor et revenir sur cette saison 2019 2020 qui a été écourtée mais une bonne saison globale pour le spirou oui et tout d'abord bonjour à tous nos supporters j'espère qu'ils prennent soin d'eux et que très 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 vite on pourra les revoir au dôme parce que on aime notre métier qui est un métier de contact et échanges et donc c'est toujours compliqué l'exercice que tu nous fais faire aujourd'hui de Corentin pour revenir sur la saison qui vient de se terminer bien entendu sportivement parlant c'est très très dur à digérer et bon j'ai eu l'occasion de le dire et je vais essayer d'être un peu plus complet ici et transparent avec nos supporters mais pour un accès à l'herbelle ce qu'on a vécu l'arrêt du championnat ça a été très dur pour lui j'ai pris un fameux savon quand je lui ai annoncé que je quittais la ligue mais ça lui dit qu'on arrêtait le championnat parce que le staff sportif dans son ensemble on pensait réellement vivre une superbe fin de saison après une finale qu'on a perdue mais qu'on a bien bien joué donc c'était un super rendez-vous de basket cette année d'une des beaucoup beaucoup moments de ces dernières années de basket en magie et je tiens à remercier d'abord et avant tout nos supporters qui ont contribué vraiment à faire une réussite de ce final malheureusement la coupe n'était pas au rendez-vous mais je dis toujours qu'il y a moyen parfois de gagner quand on perd et on l'a prouvé ce jour-là je pense avec la mentalité en fichier le rassemblement de supporters qu'on a montré on a montré que la balle orange à Charleroi elle vivait plus que jamais c'était the place to be en termes de passion voilà alors pour le championnat il a été arrêté alors qu'on était finalement premier au deuxième tour c'est peut-être anecdotique mais ça veut dire qu'on montait en puissant mais moi j'estime clairement que c'est l'humain qui l'a reprimé dans ce genre de décision et que l'on a très très bien travaillé au niveau de la ligue on a travaillé de commun accord avec l'ensemble de l'autre pour stopper ce championnat on a été les premiers à y passer et puis finalement quand on réfléchit tous les autres sports ont suivi puisque les dernières nouvelles nous font dire que même le football qui tarde bien entendu à prendre cette décision passera par la même décision aussi donc franchement avec l'ocul on a bien 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 travaillé en mettant l'humain en premier lieu dans la décision que nous avons prise une situation particulière comme tu dis on n'a jamais vécu ça on n'est évidemment pas habitué à ça et donc on va passer sur un premier volet de questions par rapport à cette situation par rapport au covid-19 et la première question qu'on va se poser c'est va-t-on rejouer en septembre oui ou non et va-t-on reprendre avec du week-low alors je n'ai malheureusement pas ma boule magique j'ai vu cette question là des supporters vu que le but ici c'est d'interagir comme on le ferait naturellement avec eux et je comprends tout à fait cette question mais à ce stade il y a trois options qui sont travaillées par la ligue pour être précis la première option étant la plus proche dans le temps pour un démarrage c'est un démarrage du championnat le 1er octobre 2020 dans une formule de championnat qui serait la même que celle de cette année-ci la deuxième option est celle de démarrage en novembre 2020 et la troisième option de démarrage du championnat nous conduit au 1er janvier 2021 avec un championnat qui serait dans une formule plus courte un retour simple avec des playoffs qui suivent il ne faut pas oublier que cette formule sera et on l'espère tous les clubs là la dernière fois qu'on va la jouer comme cela vu que vous l'avez lu la bénéligue avance vraiment vraiment derrière le réseau j'ai perdu le son on a loupé une dizaine de secondes c'est bien entendu les trois options elles doivent être bien comprises qu'on est dans une année de transition l'année prochaine sera la dernière année on l'espère tous d'un basket à 10 clubs en première division puisque le dossier de la bénéligue avance à grands pas et les 10 clubs souhaitent rejoindre cette bénéligue donc on est sur une année de transition qui pourrait démarrer dans le pire des cas au 1er janvier 2021 parfait merci on a une inquiétude maintenant signée Fabrice Bouillon c'est bien mais voilà depuis le 21 mars dernier il y a un projet global qui s'intitule Dôme dont le Spirou Basket est une des identités enfin une des entités pardon est-ce que le fait que l'événementiel est aussi impacté par le coronavirus va avoir un impact sur le basket sur le projet basket car évidemment il y a moins d'euros qui peuvent rentrer actuellement dans l'événementiel est-ce que cela va avoir un impact sur la qualité de l'effectif pour la saison prochaine et pour les saisons à venir alors c'est une très très bonne question mais d'abord et avant tout il faut comprendre que on vit une crise basket et donc dans ce contexte là il est important de bien comprendre que tous les clubs de Belgique sont sur des budgets en diminution je lis beaucoup le fait que le budget du Spirou oui mais regardons dans l'écosystème basket tous les budgets des autres clubs sont également revus à la baisse le nôtre était revu à la baisse avant le Covid-19 c'est important aussi de bien comprendre cela mais bien entendu avec ce qu'on traverse maintenant il est actuellement encore corrigé un petit peu parce que prendre des risques il est hors de question le Spirou sort d'une période est loin d'être encore sorti de cette période difficile en termes budgétaires et donc le budget oui subira une légère correction encore vu les incertitudes du Covid-19 que ce soit partenaire et bien entendu aussi comme dans la question le côté événementiel on ne sait pas quand il va redémarrer quand on pourra faire redémarrer l'ensemble de nos activités il n'empêche que l'enveloppe budgétaire sur laquelle on travaille nous permet d'être compétitifs bien entendu aussi derrière les deux clubs qui seront enversés au stand qui pour moi auront un budget largement supérieur au nôtre par contre on va être avec 4-5 autres clubs dans les 3e niveaux en termes budgétaires et puis même si j'arrête du basket professionnel on a bien constaté au Dôme que le Spirou Basket n'a pas été gagnant alors qu'il a eu le budget numéro 1 pendant quelques années encore et on vit une diminution budgétaire depuis 3 ans et pourtant même si la saison a été écourtée en 2019-2020 on a vécu une des plus belles saisons des dernières années du plus dur oui oui bien sûr le Covid-19 doit être pris en compte dans notre budget venons-en maintenant au deuxième volet à l'effectif de la saison prochaine on sait qu'on a trois joueurs sous contrat avec Khalid Boukichou, Yuris Koopan et Alex Libère Peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à l'effectif, les jeunes qui vont intégrer l'équipe et aussi d'éventuels d'autres profils qui arriveraient ? Alors l'effectif, d'abord avant de parler de l'effectif joueur moi j'aime bien faire quand même une petite insiste par rapport au staff parce que quand on parle de stabilité, le staff doit d'abord être mis en un par rapport au joueur donc on est 100% dans la continuité du staff de l'année précédente ça ça a été une volonté de Gabriel Jean et d'Axel Hervé bien entendu c'est de très rapidement travailler avec bien entendu Sam Rothsart comme coach assistant coach Sam a choisi de travailler avec Fred Wilmot pourquoi ? Parce que Fred c'est celui qui a fait grandir nos jeunes talents depuis maintenant 4 ans au niveau des équipes de jeunes et c'était important pour lui de travailler avec Fred sur l'AD1 maintenant donc Fred c'est l'assistant de Sam Rothsart à côté de ça on regarde Gauthier Niquenze, préparateur physique qui est le préparateur cette année-ci et qui a rejoint le projet Spirou Basket la saison cette année-ci et le kiné qui est également de l'équipe nationale belge de basket féminine qui est exagé comme Giori et on s'est adossé les services de Monceau qui nous accompagne maintenant et c'est peut-être non visible mais c'est important que les supporters s'en rendent compte Monceau nous a accompagné toute la saison ici alors qu'avant c'était pas le cas donc tout le staff de Monceau est à notre disposition en termes de suivi médical, préparation, problèmes spécifiques donc le staff reste inchangé on y viendra, je pense qu'il y a une question également que j'ai vue, Grandin, sur l'assistant donc je vais le laisser de côté pour l'instant de l'année précédente mais pour le reste on est vraiment cohérent pour l'effectif, on va garder trois joueurs pour la charpente de l'équipe en termes de seniors à l'heure actuelle, on ne peut pas oublier non plus qu'on est le 29 avril donc on est loin d'être dans la dernière ligne droite de la constitution d'un noyau qui, je viens de vous le dire en plus, le championnat démarra dans le meilleur des cas au 1er octobre il y a bien sûr notre capitaine, Alex Libère qu'on a signé dans la durée parce que c'est important pour nous et donc Alex sera partant l'année prochaine et sera notre capitaine et sera notre figure de proue et l'exemple à suivre pour la jeunesse parce que je pense qu'il faut aussi de l'exemplarité pour que les jeunes puissent avoir une ligne de conduite le deuxième c'est Joris Coupon qui nous a rejoint l'année dernière et qui continuera l'aventure l'année prochaine et bien entendu également Khalid Boukiciu qui nous doit une fameuse revanche Khalid, on a fait une correction comme vous le savez dans l'effectif l'année dernière et on l'a fait venir c'est un énorme effort pour le Spirou Basket et c'est certain que ça reste une déception pour nous son apport donc malheureusement il a été aussi lui victime de la fin de saison Coupé parce que c'est un garçon qui certainement allait nous aider dans la dernière ligne droite aurait dû nous aider aussi à la finale qu'il n'était pas là mais il sera là la saison prochaine et c'est sa dernière année de contrat donc on comptera vraiment sur Khalid et puis pour l'instant on a, je pense que c'est, je regarde mon petit campion Corentin c'est si jeune mais qui ont des racines Spirou Basket donc on n'est pas dans, on fait venir des gens qui ne connaissent pas le projet qui ne connaissent pas le staff loin de là il y en a 4 parmi ces 6 là qui ont déjà goûté au parquet de la division 1 mais qui ont surtout tous goûté aux entraînements de la division 1 de Sam Rothsart l'année précédente parce que ça on n'a pas assez dit mais ils se sont entraînés tous avec le noyau de la DA et pas un entraînement sur 4 semaines loin de là donc c'est Milan Samarzic qu'on a vu pas mal sur le parquet Vukan, son frère Vukan Samarzic qui est blessé au genou à l'heure actuelle mais on compte sur lui qui a vraiment eu une saison noire l'année précédente mais il ne fait pas il ressort d'une deuxième blessure genou mais on compte et il fait partie du noyau Noah Fondant qu'on a eu l'occasion de voir Marlon Moukoua qui est un jeune de notre sorte de formation et qui est un talent et qu'on a réussi à convaincre de venir dans ce projet Moussa Notterman et Thibaut Bouronchard donc ça fait déjà une équipe D1 en sachant au style dans le projet notre D2 et nos U21 seront deux équipes mais qui n'en feront qu'une qui s'entraîneront ensemble avec le coach des U21 qui se coachera maintenant la D2 et donc il y aura aussi des jeunes qui viendront régulièrement nourrir ce noyau de division vous allez me dire on n'est pas complet avec ça oui mais je répète on est dans une crise basket la valeur d'aujourd'hui des joueurs est très compliquée donc il ne faut pas se précipiter Axel travaille ce n'est pas moi qui vais agir les joueurs ce n'est pas Gabriel Jean c'est Axel Hervé et son staff je pense qu'il faut maintenant calmement regarder la situation et continuer à regarder ce qui nous manque pour rendre ce noyau homogène et équilibré par rapport à ça on a une question de Roselyne Goffard qui disait est-ce que c'est possible d'avoir une majorité on peut envisager une totalité de joueurs belges l'année prochaine avec aucun joueur étranger c'est envisageable oui ou non ? à l'heure actuelle la priorité d'Axel et de Sam Rothsart c'est de recruter du belge et du jeune pour justement avoir du long terme dans les contrats parce qu'on va nous reprocher oui trois seulement l'année dernière mais c'est de notre faute également pour l'instant on signe des joueurs à un an tous nos américains étaient signés à un an voire même à moins ceux qui ont fait des piges comme Smith donc le but ici est de faire tous les contrats que j'annonce ce sont des joueurs qui se sont engagés sur trois ans mis à part les deux seniors Skuppen et Bukitu qui sont sur la dernière année de contrat mais le reste c'est sur trois ans ce qui permet à ce moment-là de se poster oui c'est tout à fait possible d'avoir un Spirou Basket en 100% belge mais ça ne doit pas rester on ne va pas être obnubulé par ça on veut surtout des gens qui s'inscrivent dans la durée en termes de contrat et plutôt du jeune et on prend en fonction du marché parce que comme vous le savez amateur de basket le réservoir jeune il commence à grandir parce qu'il y a des clubs qui ont commencé à en recréer mais on est quand même très peu nombreux à faire de la formation jeune sur le territoire belge à l'heure actuelle encore donc je pense qu'il y a une tendance ce réservoir va grandir mais on doit alors pour se faire grandir et être cohérent dans l'accompagnement qu'on va faire avec ces jeunes pendant quelques années quand même Oui bien sûr et justement Cédric Vannot vous parliez d'une continuité je pense que tu viens d'y répondre avec ces contrats qui seront plus longs notamment avec ces jeunes joueurs et de rien il demande aussi quel est l'objectif avec cet effectif-là est-ce qu'en début de saison on va fixer un objectif clair et précis ou est-ce que la première année l'objectif sera un peu plus vague vraiment sportivement qu'est-ce qu'on attend de cette équipe ? Alors pour répondre à Cédric encore plus précisément sur les contrats quand on a des joueurs qui nous quittent j'insiste vraiment on a beaucoup travaillé là-dessus en janvier avec Axel c'était également notre responsabilité parce que nous n'avons pas de contrat à long terme donc quand on ne s'engage pas à long terme avec quelqu'un c'est normal que cette personne-là va plutôt envisager son passage au Spirou comme un set supplémentaire donc on va aussi chercher du marché américain sur des joueurs qui ont du potentiel mais du potentiel pas dans la cour du basket belge d'aller sur de l'espagnol on n'est pas dans des niveaux de salaire tenable donc déjà là on inscrit déjà le contrat dans le court terme donc le long terme passera par des profils plus jeunes et des contrats à longue échéance avec de l'accompagnement cohérent pour ces gens-là chaque fois qu'Axel parle avec un joueur pour l'instant il lui explique le chemin la trajectoire qu'il veut faire pour lui aussi donc on a énormément pour l'instant d'engagement pris pour cette jeunesse qui a décidé de faire 3 ans avec nous pour leur dire oui oui on va vous faire grandir en tant que professionnel donc c'est comme ça qu'on va faire la vision plus long terme que l'on doit amener alors sur le côté objectif on reste un club ambitieux mais déjà l'année dernière si on se rappelle on a fait fortement attention à ne pas annoncer qu'on voulait le champion de Belgique gagner la coupe de Belgique on voulait une mentalité exemplaire on voulait que je vais dire la forteresse Spirou soit tous les tous les matchs que l'on joue quasi imprenables tellement on dépend bec et oncle les positions je pense que là il faut rendre à César ce qui appartient à César Pascal a été Pascal Angelis a été le premier qui a martelé ce genre de choses je veux de la mentalité je crois que l'engagement on l'a tenu et on veut d'abord et avant tout avant de parler d'objectifs place ranking continuer à vivre des matchs de basket où on sent une équipe de Spirou engagée motivée et qui bataille sur tous les centimètres carrés du parquet pour l'objectif maintenant championnat et coupe c'est clair qu'il y a deux clubs qui vont normalement sortir du lot c'est Anvers et Ostend si on regarde les euros mais je prends toujours cet exemple là le standard de Liège quand ils ont eu le premier titre de la deuxième vague je vais dire ils étaient divisés par quatre avec le budget d'Anderlecht et de Bruges donc les euros ne peuvent pas expliquer une non-performance le Sam Rotsart c'est un gagnant il est ambitieux mais c'est certain qu'on est outsider donc si on peut faire un coup mais oui et si on va aller le plus loin possible que ce soit ça dans l'exercice de la Coupe de Belgique ou du championnat maintenant dire on est candidat au titre non on est outsider au titre de Belgique et on est outsider pour la Coupe de Belgique on n'a pas le choix c'est la réalité toujours sur les contrats à longue durée si on a une question de Marie-Eve Burry qui demande avec ces contrats est-ce que vous allez travailler davantage sur l'aspect humain elle entend parler à l'accueil l'encadrement l'intégration des joueurs et rapprocher un maximum des valeurs de l'entreprise et de tout ce que tu viens d'expliquer par rapport à la mentalité est-ce qu'il va y avoir un travail effectué à ce niveau-là alors Marie-Eve super merci beaucoup pour la question parce que quand on dit que le budget est en diminution ça a été un choix stratégique du sportif qui nous a dit voilà l'enveloppe globale parce que l'enveloppe globale du basket au Spirou elle est haute mais ils ont décidé de continuer à apporter des U18 des U21 des U21 parce qu'il y a encore un appel désolé exactement je peux recommencer ou Coco U18 U21 quand ça a coupé l'investissement qu'ils ont décidé de faire d'abord est sur les équipes de jeunes on a continué on continue à garder pardon les U18 des U21 une des deux mais surtout et également des euros ont été mis sur l'infrastructure et l'encadrement donc Jumet pour être très clair est remis au goût du jour parce que c'est un beau centre mais en termes de sorte de formation pour des entraînements de D1 il y a un problème la D1 et la D2 et les U18 vont devoir s'entraîner de temps en temps en soirée pour les jeunes en même temps il y a la SVX qui s'entraîne à côté donc là on va mettre une paroi anti-bruit on va rénover les restières on va faire un local de détente un local de musculation un local pour prendre des repas des zones de détente musculaire avec 20 classes donc ça c'est des choses que l'on fait ici pour que quand on réouvre les séances d'entraînement pour préparer la saison la saison prochaine l'encadrement le lieu soit beaucoup plus adapté à de la formation c'était primordial c'est le premier point qui a été demandé par Axel Sam et également Gauthier Niquet c'est pour ça qu'il était très regardant et c'est Gauthier Niquet qui accompagne cette rénovation pour le côté accompagnement également il y a repas pour des jeunes comme ça et pour des professionnels que l'on veut faire grandir tous les repas seront fournis que ce soit matin, midi et soir donc le jeune repart avec sa nourriture pourquoi on fait ça ? parce que pas l'année dernière où on avait déjà commencé à le faire mais les années précédentes on a conduit des choses incroyables en termes de repas et on ne peut pas laisser un jeune penser qu'il va pouvoir se faire à manger lui-même et compagnie ça aussi c'est leur encadrement et puis on a quelques jeunes que je vous ai cités tout à l'heure qui sont toujours scolarisés et où les parents se sont engagés avec nous parce qu'on a promis de les accompagner ça veut dire du suivi scolaire de l'adaptation pour pouvoir aussi vivre une carrière professionnelle mais aussi aller chercher son diplôme donc oui le côté humain s'il y a bien quelqu'un qui en tient beaucoup beaucoup compte au niveau du sportif c'est Axel et Axel ne s'engageait pas dans un club vous devez le savoir ça aussi qui allait faire de l'import-export de joueurs c'est pas ça qui l'excite c'est pas ça qui l'anime donc si on avait dit à Axel écoute voilà l'enveloppe et il nous faut 6 américains pour l'année prochaine et l'année d'après on recommence 6 autres il n'aurait pas pris c'est pas ça qui a fait qu'il est devenu le joueur qu'il est lui donc il aime de transmettre ce qu'il a pris pour grandir dans le basket donc voilà l'encadrement et encore une fois prenez bien ça en parallèle du staff qui continuera à suivre toute cette jeunesse et qui sont du un roadster qui va travailler plus avec les jeunes à l'heure actuelle que les concours en Belgique et il travaille encore énormément avec les jeunes comme tu viens d'expliquer et justement par rapport à cette formation il y a un travail acharné on le sent bien en termes de formation de donner toutes les chances aux jeunes une autre question de Marie-Ève Burry c'était de dire est-ce qu'on n'a pas peur que ces jeunes à un moment donné quittent le navire parce qu'il n'y a pas de coupe d'Europe parce qu'il y a peut-être un peu moins d'ambition ils vont avoir des offres plus importantes ailleurs et donc le risque de voir le contrat se terminer est-ce qu'il y a une crainte à ce niveau-là alors pour le volet coupe d'Europe petit point quand même là-dessus comme ça je donne la transparence dossier également qui est avant le Covid-19 c'est important que tout le monde soit bien au courant ça au point de vue ce n'est pas une coupe budgétaire qui est arrivée à la fin c'est une discussion de janvier-février avec staff sportif et l'analyse qu'il fallait faire de la coupe d'Europe donc les paramètres qu'il fallait analyser ça veut dire quoi la fréquentation du stage les plus faibles fréquentations de la saison 2019-2020 sont nos matchs de coupe d'Europe même le premier match du deuxième tour même des matchs la plus faible fréquentation en termes de partenaires vraiment rien à se mettre sous la dent pas de droit TV spécifique et au niveau des coups alors là ils sont costauds donc moi je suis venu avec ça et le sportif lui bien sûr a subi ce genre de discussion peut-être par la direction mais et nous a amené un point supplémentaire c'est qu'il est important de bien se rendre compte qu'il y a certains joueurs qui ont joué de manière beaucoup plus motivée certains matchs de coupe d'Europe que le match qui suivait ou qui précédait de championnat or nous autres notre cœur de l'activité même cette année-ci alors qu'on avait la coupe d'Europe c'était le championnat de Belgique et la coupe de Belgique donc pour dire tout on a aussi l'impression que cette coupe d'Europe elle sert plus de vitrine à des joueurs individuels pour leur carte de visite à eux qu'au club donc on a décidé de le stopper il y a un risque pour les jeunes oui mais encore une fois on les signe pour trois ans on a été clair avec eux on ne leur a pas vendu un chat dans un sec ils savent qu'ils s'engagent dans un club qui va jouer le championnat de Belgique la coupe de Belgique et pas de coupe d'Europe on a pris une décision pour cette année-ci et on peut la réviser en fonction des prestations et des atteintes des objectifs donc pour l'instant la décision que l'a pris c'est de ne pas y aller cette année-ci et donc si le noyau grandit si à un moment donné ça devient important pour faire grandir encore deux, trois de ce noyau-là d'aller se protéger ce sera le start sportif à prendre sa décision et à réallouer aussi en termes budgétaire les euros qu'il faudra mais je pense sincèrement que comme on construit les contrats on ne devrait pas on ne devrait pas avoir de problème pour garder les joueurs même s'il n'y a pas de coupe d'Europe il n'y a pas eu de cette frustration dans les contrats que je vous dis mis à part dans un seul des contrats dans les trois seniors que l'on garde où là Khalid Boukichou n'était pas très heureux de ne pas jouer la coupe d'Europe et pour le reste franchement je ne pense pas qu'on aura de soucis ça faisait également partie de la question je pense les jours sous contrat on entendait surtout aussi les trois joueurs qu'on a cités en début d'interview avec Yuris Koupon Khalid Boukichou et notre capitaine Alex Libère oui ces joueurs-là quant à vous t'a été vu individuellement ce que je viens de vous expliquer il leur a été clairement expliqué un Alex est un clubman avec une mentalité hors normes bien entendu qu'il aurait aimé de continuer à jouer la coupe d'Europe mais il a très bien compris la vision que l'on a et il est notre capitaine et les deux joueurs c'est une décision on leur a expliqué j'ai eu l'occasion de vous le dire oui à Khalid on a sorti vraiment que pour lui c'était important on lui a dit que le club c'était hors de question de participer à la coupe d'Europe c'est ça et ce n'était pas contractuel dans son contrat dans la transition entre le staff et les joueurs Axel Hervel actuellement est-ce qu'il est proche de rejouer oui ou non il y a pas mal de rumeurs mais la décision n'est pas encore officielle de sa fin de carrière sa dernière saison aurait été un peu bizarre à cause du Covid mais elle aurait été surtout très très bonne une super saison de la part d'Axel Hervel est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ça alors moi avec Axel je parle contrat je parle budget je l'ennuie je l'accompagne mais sportivement parlant bien entendu il échange avec Gabriel Jean et moi-même sur le comment il fait les choses ça nous intéresse c'est trop courant mais pour Axel au jour d'aujourd'hui il travaille comme directeur sportif du club à 100% c'est un boulot dur compliqué parce que c'est plus facile quand on a beaucoup d'euros pour convaincre des joueurs il a un vrai projet qu'il a cadré lui-même notre engagement qu'on a pris c'est de l'accompagner pour qu'il fasse grandir le projet sportif du Spiro et c'est ça qui l'anime maintenant sur le côté des joueurs je joue mon joker parce que et on est souvent appelé par la presse là-dessus qui est intéressé aussi parce que c'est sa décision s'il le souhaite on serait les premiers à être très heureux qu'il s'y renfile pour une saison mais il doit le sentir lui son corps ses attentes psychologiquement aussi c'est certain qu'on a bien accéléré tout le monde est une anime là-dedans et des connaisseurs de basket très 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 bon niveau cette année-ci et il a eu un impact énorme sur l'équipe mais pour l'instant il n'a pas encore discuté de cela on est qu'en avril et on le moutule pas là-dessus c'est ça j'insiste ça ne changera rien à ce que je viens de vous dire ce qui nous dit le venant c'était bien ma dernière année c'est ce qu'il nous a annoncé quand même donc si c'était le cas bien sûr on communiquera pour l'instant vu que c'est encore il y a une porte ouverte on ne va pas encore dire que c'était son dernier match de la Coupe de Belgique 2019-2020 ça devait l'être vous en êtes tous conscients on le laisse prendre ses marques je sais par contre pour la petite info il travaille énormément physiquement pour l'instant énormément il n'a pas pris le moindre gramme et quand je fais des réunions avec lui quand il n'est pas disponible c'est qu'il est sur son vélo c'est un grand cycliste pour suivre ses performances je suis prêt à démarrer même au premier joueur ça ne me donne pas par rapport à Oscar Lata Alonso qui connaît très bien Axel Hervé il y a pas mal de questions parce qu'il y a l'arrivée de Fred Wilmo en tant qu'assistant qu'en est-il par rapport au coach espagnol ? je l'ai dit tout à l'heure le choix d'assistance c'est il revient à 100% au coach c'est important que le coach sorte ça le coach a discuté beaucoup avec Oscar Lata durant janvier-février Oscar a souhaité réfléchir c'est un fameux profil Oscar Lata en termes d'assistant là c'est un fameux scarlet de visite c'est un garçon vraiment avec une mentalité exceptionnelle un plaisir d'être de pouvoir s'appuyer sur un assistant comme Oscar un vrai pro il confine pour l'instant des savoirs à Charleroi parce qu'il n'a pas encore quitté le sol beige il a souhaité dès qu'on a communiqué sur la fête de Jovellin c'est un monsieur qui est venu pour en disant voilà moi je souhaite rester ici parce que je serais plus à l'aise de vivre le confinement à Charleroi que de repartir en Espagne dès que les frontières vont se réouvrir j'ai eu un contact la semaine dernière ils souhaitent bien sûr reprendre le vol et retourner au pays donc c'est une décision je vais dire de bon sens c'est comme un accord on va dire comme ça de bon sens parce que Fred Milmo si on veut amener la continuité jeune Fred est quand même la personne qui connaît le mieux des six jeunes que je viens de vous citer tout à l'heure et Oscar à un moment donné n'a jamais confirmé qu'il était partant non plus pour une deuxième saison en Journale de l'Égypte parce qu'on vit quand même une crise profonde du basket le niveau du basket belge pour une personne qui a vécu les matchs espagnols c'est pas le même projet non plus donc voilà mais on gardera des contacts et comme tu l'as très bien dit ça reste un ami d'Axel et un proche donc c'est une personne qui restera possible de revoir à un moment donné au Dôme mais la saison prochaine il ne fera plus partie de l'Université super merci maintenant une question ou une affirmation je ne sais pas mais il y a un supporter qui s'inquiète qui paraît-il le Spirou va jouer en D2 à ce rythme là donc pour terminer Eric est-ce que tu peux un peu lui répondre et expliquer le projet ici qu'on va sortir quand il y aura le déconfinement amener un enthousiasme que lui n'a pas actuellement c'est donné que ce qu'on a par contre je rassure nous sommes bien comme de D1 on est structuré je crois que j'ai eu l'occasion de changer ici avec Laurentin de lui expliquer la situation je pense qu'on est on a ce qu'il faut pour on a un budget bien sûr qui est le nôtre mais qui est un bon budget de division 1 il y a tout quoi faire c'est évident en tant que supporter mais on ne les remerciera jamais assez de ce qu'ils apportent quand je vois encore la finale j'ai dit tout à l'heure mais c'est merveilleux donc on aimerait pouvoir dire on est le plus grand le plus fort on sort dans la plus grande enveloppe donc on annonce qu'on pouvait le candidat au titre on n'est pas capable de faire ça n'empêche qu'on reste ambitieux j'ai eu l'occasion de le dire et moi je pense qu'à un moment donné un supporter doit aussi bien se rendre compte du contexte économique et de la crise profonde du basket on est quand même le club des supporters le plus présent à l'extérieur je suis une grosse partie de match pour moi surtout aller voir un peu les autres clubs cette année-ci c'est pas aux supporters que je vais l'expliquer le nombre de matchs qu'on a joué dans les salles vite c'est assez impressionnant donc il faut quand même tenir compte des paramètres comme ceux-là et donc le basket est en risque oui oui on doit nous aussi en tenir compte pour essayer toujours de rendre via notre activité dans le long terme être là dans 5 ans dans 10 ans continuer à construire des clubs passent par des sites on est dans un sub de reconstruction c'est certain que ce serait mieux de dire on construit pendant un mois vous allez voir on aura un peu bâtiment non c'est long je ne reviendrai pas sur les deux années avant et compagnie non parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter ensemble mais pour l'instant on est sur une reconstruction et si on travaille très bien on aura des très belles surprises dans le court terme pour la saison prochaine mais on aura surtout surtout dans la durée à mon avis un repositionnement du spiro basket de manière correcte parce qu'il ne faut pas oublier le stand des onus qu'il est parce qu'il a construit dans la durée en verse récolte pour l'instant des fruits qu'ils ont construit dans la durée donc la D2 ça me fait sourire mais je sais qu'un supporter peut être brûlé ce qu'il aime et puis après l'adorer le jour après ça j'ai aucun problème chacun doit rester à sa place et le supporter a ce droit pas là mais de grâce n'allons pas la D2 est loin du spiro basket et encore une fois aussi les euros qu'on essaie de trouver sur de l'événementiel parce que j'ai vu cette question là aussi qui était aussi avec les euros de l'événementiel et aller à l'essentiel c'est justement pour faire un écosystème pour nourrir ce projet de basket parce que regardons aussi tous les autres chaque club du Belgique cherche pour l'instant justement un modèle économique on est les précurseurs dans les événements c'est pas miraculeux et c'est comme ça qu'on estime aller trouver les films qui sont les divisions qu'on porte mais maintenant quand on regarde un ostent qui rabote ses budgets chaque année aussi et qui regarde aussi à racheter sa salle pour faire de l'événementiel ça nous fait dire qu'on n'est pas trop mal dans la vision à moyen terme mais c'est supporter encore une fois je parle aux supporters je sais on aimerait tous bien soulever des coupes des trophées écraser tout le monde écraser surtout le stand on a marre de voir le titre de stand voilà mais il faudra travailler beaucoup et être cohérent et prendre du temps et surtout chacun a apporté sa fière unifice et de supporter nos jeunes ça va être prépondérant quel contexte soit sain serein nous on le créera dans les engagements qu'on a pris avec eux mais après il faudra aussi que l'entourage des prestations soit positif parce que vous savez comme moi qu'un jeune a plus vite tendance à être affecté par ce qui se passe dans les tribunes ou ce qu'il ressent lui il faudra peut-être tout le monde plus que jamais une dernière question des supporters par rapport à l'abonnement est-ce qu'il y a un geste qui sera fait la saison prochaine si oui lequel est-ce qu'on peut déjà en parler alors l'année dernière on a super bien travaillé avec Franck et Esprit Spirou pour justement sur ce qui nous a mis compliqué de regarder comment on allait faire et je pense que on a eu pas mal de bons 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 échos sur la gestion de nos abonnés supporteurs l'année prochaine cette année-ci qui va se terminer donc on vit un contexte qui est extérieur au club mais qui a un impact on en est conscient perte de match absence de produits basket depuis mi-mars oui on en tiendra mais je ne peux pas au jour d'aujourd'hui annoncer quelque chose qu'on va devoir faire avec Corentin d'ailleurs dans son séries de solidité c'est lui qui accompagne ce projet avec son équipe c'est de se dire on va devoir attendre le calendrier le nombre de matchs pour voir comment on peut articuler notre offre d'abonnement mais surtout là rassurez-vous notre objectif n'est surtout pas de se dire parce qu'il y a eu le Covid on va demander vite 20% de plus d'abonnement à tout le monde et ça va aller mieux non c'est pas là que ça va se jouer donc le but c'est d'essayer d'avoir une offre qui correspondra au nombre de matchs que l'on a et tenant compte de la saison qu'on vient de vivre qui est une saison tronquée donc oui on en tiendra compte je rassure je n'ai pas pour l'instant assez de données pour la saison 2020-2021 pour dire clairement ça sera 112 euros il est encore un peu trop tôt pour le dire mais on reviendra rapidement vers nos supporters il faut aussi savoir que le Dôme est une des salles les plus accessibles de Belgique avec des entrées à 10 euros et des abonnements autour d'une centaine d'euros donc c'est c'est quand même un sport le basket est très accessible à Charleroi Eric merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions voilà j'invite tous les supporters à poser éventuellement d'autres questions on essaiera d'y répondre peut-être plus tard avec plaisir on utilise la technologie et ça fonctionne assez bien est-ce que tu veux conclure avec un message particulier ou autre ? écoute qui n'hésite pas comme tu viens de très bien de le dire on pourrait refaire une session c'est secré et c'est Corentin qui peut de suite dire tiens il y a une dizaine de questions on peut le refaire en mai en juin le but c'est d'être transparent on a peu de visibilité sur le sport basket dans les médias on est les premiers à le regretter on en a parlé encore avec la Lix donc ce genre d'info est importante et n'hésitez pas à la partager pour que la communauté et Dieu se sait qu'elle est large et qu'elle est géographiquement en parlant assez large aussi la communauté des fiers au basket donc ça posez vos questions deux dans des moments difficiles comme ceux-ci moi je n'ai plus une parole c'est prenez soin de vous de vos familles regardons bien l'essentiel ne nous perdons pas dans 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 des faux problèmes finalement gardons la passion qui nous anime qui est d'avoir un club pro avec des valeurs avec un ancrage extraordinaire un palmarès une histoire et on construit l'histoire ensemble et on a construit une belle page d'histoire encore à sa forêt pas plus tard que le 8 mars je vous donne rendez-vous le plus vite possible au dos pour voir notre bureau basket dans leur beau maillot et boire un verre avec chacun d'entre vous parce que franchement digital c'est bien mais l'humain c'est quand même ce qui nous anime voilà qui est Sous-titrage ST' 501